Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour une des rares fois sur ce podcast, je ne suis pas dans mon lit pour vous enregistrer cet épisode, je suis assise à mon bureau sur une chaise. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, j'ai décidé de m'asseoir pour vous enregistrer ces épisodes. Aujourd'hui que j'enregistre cet épisode, je suis en France, très exactement à Lyon. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez un petit peu mes aventures, mes voyages, mes péripéties. Et c'est vrai que sur les réseaux, je ne partage pas du tout tout ce qu'il y a derrière. Je ne me livre pas vraiment sur les pourquoi de mes choix. Je pense aussi parce que j'ai toujours considéré Instagram comme un peu ma safe place. l'endroit où j'ai envie de partager des choses, je ne vais pas dire superficielles, mais des choses simples en fait. Vous voyez, des choses positives, juste des choses simples en fait. Juste des choses, on ne se prend pas la tête, on s'amuse, on se fait du bien, etc. Et je n'ai pas forcément envie de partager des choses trop, on va dire, trop deep, trop... Je ne vais pas dire trop personnelles parce que je partage quand même des choses perso, mais bref. Pour moi, le podcast, c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression que c'est deux choses qui sont complètement différentes entre Insta et le podcast. Et le podcast, j'ai vraiment l'impression de vous parler d'humain à humain. Non pas que ce n'est pas le cas sur Instagram, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une conversation avec vous. Et un peu comme je l'ai avec les filles quand on est en retraite ou quand on prend des petits cafés après les cours. Et ça, c'est vraiment des moments auxquels je tiens, mais vraiment, vraiment... Je ne me verrais pas partir de mon cours sans aller prendre un petit café, quoi. Mon petit côté, je ne sais pas, pas très sociable, mais ce côté de connecter avec les personnes qu'on rencontre parce que je pense qu'on rencontre personne au hasard et j'y reviendrai aussi un peu après dans l'épisode. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais parler de... Je voulais parler de plusieurs choses qui sont liées. Je voulais parler de grandir, de devenir adulte et de nos émotions et de la manière, en fait, dont toutes ces choses-là, en fait, nous permettent, nous font vivre la vie telle qu'on la vit dans chacune des saisons de notre vie. Grandir. Moi, j'ai eu la sensation de grandir quand j'ai passé les 30 ans. Mais il n'y a pas de date sur le calendrier. Il n'y a pas de... On ne vous prévient pas, il n'y a pas de préavis en vous disant « Oui, une fois que vous aurez passé 30 ans, vous serez une adulte responsable. » Il serait temps de changer certaines choses ou de faire les choses un petit peu différemment. On apprend des étapes de la vie, on apprend des expériences de la vie, on apprend de réalisations au contact, au contact notamment de personnes avec qui on a passé toute notre vie. On se rend compte que les choses, elles changent, on se rend compte que notre rôle évolue, que... Je ne dirais pas que les attentes qu'on peut avoir de nous sont différentes, mais finalement, quand on devient adulte, les responsabilités ne sont plus les mêmes et puis il y a des choses qu'on ne faisait pas avant et qu'on doit à présent faire. Je ne parle pas forcément d'administratif ou de choses comme ça, même si évidemment, il y a des choses pratico-pratiques qu'il faut qu'on gère, mais il y a d'autres responsabilités. Moi, je pense davantage à l'aspect relationnel, à l'aspect familial, etc., qui peut devenir challengeant au sens où on est un peu un new job, un peu comme quand on devient parent pour la première fois, je pense. Il n'y a pas de guide, en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi pour comment on fait. Il n'y a rien qui nous a prévenu de ce qu'on allait vivre parce qu'en fait, il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Et on apprend sur le tas. Voilà, c'est ça. Encore une fois, je ne suis pas maman, mais j'imagine ce que c'est, en fait. Et pour moi, en fait, les plus grands challenges de la vie sont là. Ils ne sont pas dans la concrétisation ou l'accomplissement de projets pro ou de projets... Voilà, ce côté un peu masculin qu'on va utiliser pour décrire le succès ou pour utiliser la vie, quoi, pour parler de la vie, pardon. Pour moi, en tant que grande sensible, en tant que personne qui s'attarde vraiment aux relations, à l'aspect social, j'ai la sensation que nos grandes challenges, nos grandes difficultés, les grandes étapes de notre vie sont vraiment plus liées à cet aspect relationnel et aussi à l'aspect familial parce que c'est quelque chose qui... c'est notre noyau. Et j'ai parfois la sensation qu'on grandit, qu'on éduquait avec l'idée que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est de réussir, d'avoir du succès, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un super métier, de se marier, tout ça. Mais pour moi, tout ça, c'est superficiel. C'est superficiel au sens où c'est ce qui est en dessous, en fait, qui est important et c'est ce qui est en dessous, qu'on ne nous dit pas, qui est le plus difficile. C'est les émotions, c'est l'inconnu, c'est le doute, c'est la remise en question, c'est les potentiels échecs, en tout cas, ce qu'on va vivre comme des échecs. C'est les blessures, c'est les trahisons, c'est les ruptures. C'est toutes ces choses-là, en fait, qu'il est difficile d'aborder. J'ai la sensation que plus l'on grandit, plus on est adulte, plus, en fait, on... Je ne sais pas si on peut dire qu'on est seul, mais on se rend compte qu'en tout cas, c'est à nous, c'est juste à nous de savoir les gérer et d'apprendre à les gérer et pour ça, j'ai tellement de gratitude pour le yoga, pour tous ces outils qu'il m'a enseigné et cette capacité, finalement, à vraiment prendre du recul vis-à-vis des situations. Je me suis surprise, aujourd'hui, d'ailleurs, à ma capacité, en fait, à juste, en fait, à fermer tout ce que j'étais en train de faire et à me dire, OK, en fait, c'est pas grave, là, en fait, mes émotions, elles sont trop... Elles sont trop fortes, elles sont trop présentes pour des sujets qui sont trop importants pour ne pas les écouter et pour ne pas juste me foutre la paix, en fait, deux minutes avec toutes ces choses qui retattent autour et me dire, OK, en fait, je vais juste prendre du temps pour moi. Je vais me détendre, je vais me balader, je vais faire des choses chouettes, je vais avoir des amis, je vais, voilà, je vais vraiment me détendre, je vais être kind, en fait, kind avec moi-même, je vais me donner l'amour que je mérite à ce moment-là parce que je sens que j'en ai besoin et c'est pas quelque chose que j'aurais fait avant, j'aurais été justement un peu plus dans ce côté, un peu plus masculin, poussé, continué, il y a une tout doux, on finit la tout doux, etc., etc. et vraiment, je me rends compte que la vie, elle n'est pas faite, en fait, pour... On est des êtres humains, en fait, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas des super-héros, on n'est pas là pour cocher des cases, en fait, toute notre vie, on est là pour trouver une place un petit peu sereine dans ce monde et pour ma part, je trouve que c'est un monde qui est relativement challengeant émotionnellement, d'ailleurs, j'en ai les émotions qui remontent quand je dis ça, parce que, parce que, on change, les gens autour de nous changent, notre famille change, on va dire, on vieillit, on grandit, ce qu'on veut, on utilise les termes qu'on veut en vie, mais il y a plein de choses qu'on réalise, plus on grandit, et je trouve, je serais envie de dire, mais profitez si vous n'avez pas encore 30 ans, et je dirais que si on doit fixer les limites, je pense que c'est à partir des 30 ans où les choses deviennent un peu plus réelles, pragmatiques et ancrées dans la vraie réalité, et quand on est jeune, on est encore dans ce... On est jeune. Vous avez compris ce que je voulais dire parce que je suis jeune encore, mais je vais dire quand on est encore dans notre vingtaine, il y a encore ce truc de... On est sur un chemin où... Je vais le dire, c'est très auto-centré au sens où on essaie de comprendre qui on est, on essaie de comprendre comment fonctionne ce monde, cette société, qui on est, qui on est censé être, qui on a envie d'être, bref, trop de notions qui font qu'on se perd encore plus et qu'on se... Finalement, on est hyper enfermé dans nos blessures. Et j'ai la sensation, et je continuerai d'utiliser ces termes, mais j'ai la sensation parce que c'est vraiment moi, ma vision et la manière dont je vis des choses, mais j'ai la sensation que quand on passe un certain handicap, alors je ne sais pas si c'est une question d'âge ou c'est plus une question de maturité émotionnelle, de sagesse, de travail qu'on a pu faire sur soi ou non, mais pour moi, en fait, c'est ce post-30 ans qui me fait me rendre compte que toutes ces choses pour lesquelles je me préoccupais énormément dans ma vingtaine, toutes ces choses qui semblent être hyper dramatiques, hyper importantes, hyper tout ça, en fait, je me rends compte que c'est, waouh, c'est pas inutile, pas du tout. C'est juste que, en fait, waouh, il y a des choses qui sont tellement plus, je n'ai pas envie d'utiliser le terme important, mais c'est un petit peu ça. On va dire que on va prioriser les choses un petit peu différemment quand on va passer un certain cap et que, finalement, des choses qui nous paraissaient big avant deviennent un peu secondaires et on se dit, ok, en fait, ouais, mais ça, en fait, c'est bon, maintenant, en fait, je suis capable de deal avec ça. En vrai, c'est pas tant grave par rapport à ça, par rapport à ça qui est aujourd'hui mon nouveau focus et qui est plus lourd à gérer et je ne peux pas être sur tous les fronts, donc je fais des choix. Et moi, aujourd'hui, j'ai la sensation que mon travail, avant, il était, waouh, mais je me mettais une pression de vouloir être absolument parfaite, de vouloir faire les choses et c'est toujours le cas, d'avoir toujours envie de faire les choses de manière vraiment belle et bien, mais aujourd'hui, avec cette capacité à me dire, ok, en fait, aie aussi un peu confiance en toi et confiance en ton processus et confiance en ce que tu fais parce que de toute façon, tu ne peux pas ou tu ne veux plus donner 100% de ton énergie émotionnelle, on va dire, juste là-dedans parce que c'est ça finalement, trouver son équilibre entre le perso et le pro, c'est, ok, mes épaules, elles sont capables de soutenir tout ça, en fait, mais du coup, à un moment, il va falloir que je fasse des choix parce qu'il y a des choses qui vont s'accumuler au fil du temps et il y a des choses, en fait, où après, on va se dire, ok, ce qui avant était vraiment hyper important et j'ai donné max d'énergie, aujourd'hui, en fait, ce n'est plus possible et je donne mon énergie ailleurs. Il y a une chose que j'ai réalisée aussi et ça, c'est vraiment le yoga et quand je dis le yoga, c'est cette boîte à outils philosophique. Vraiment, quand je parle de yoga dans le podcast, c'est vraiment ce côté, alors, je n'ai pas trop envie de parler de dev perso mais mine de rien, ça reste du dev perso de tous ces outils, en fait, où le journaling, la méditation, le lâcher prise, le détachement, tout ça, la prise de recul, savoir se remettre en question sans pour autant se victimiser, enfin, toutes ces choses-là, apprendre à gérer ses émotions, moi, c'est vraiment le yoga qui m'a donné des clés et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis capable réellement de faire le distinguo entre moi, Marine et les émotions, les pensées qui me traversent, de comprendre que finalement, ce que je ressens, par exemple, si je me sens trahi, c'est pas... je ne suis pas, je ne suis pas cette émotion-là, je ne suis pas, je ne suis pas trahi, moi, Marine, mais c'est mon enfant intérieur, c'est ma blessure qui va réagir, on va dire, donc c'est ça qui va faire que je vais ressentir la trahison, mais au final, avoir cette capacité de se détacher de ce qu'on a ressenti pour ensuite se dire ok, pourquoi j'ai ressenti ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? À quoi c'est lié ? Et de quelle manière, du coup, je vais pouvoir gérer cette situation pour être sereine et pour pas... réagir de manière un peu immature, j'ai envie de dire, parce que quand on a cette façon, en fait, de réagir dans l'émotionnel, on peut se dire que c'est immature, c'est vrai que c'est... c'est immature sans doute, c'est légitime, en fait, de réagir par l'émotion, mais arriver ensuite à grandir suffisamment et avoir à développer suffisamment d'intelligence émotionnelle pour se rendre compte que ça, c'est important, c'est pas important, ça, c'est vraiment important, ça, c'est pas vraiment important, ça, c'est ce que je ressens, mais c'est pas ce que je suis, qui je suis, c'est pas comme ça que j'ai envie de réagir, mais ça, c'est tellement précieux, en fait, pour... bah déjà, pour avoir des relations qui sont beaucoup plus saines, mais surtout... Et quand je dis plus saines, c'est pas vis-à-vis de l'autre, c'est vraiment soi, au sein de cette relation, parce que ça te permet d'être tellement plus détachée, du coup, de beaucoup plus... de beaucoup moins, pardon, souffrir, bah des choses qui peuvent te blesser, en fait, tout simplement, et c'est prendre vachement de recul et être hyper détachée personnellement. Les choses, souvent, elles sont faites de manière très égocentrée, parce que l'individu fonctionne comme ça, faut pas se le cacher, on fonctionne, on agit de la manière dont nos blessures nous ont... nous ont fait grandir, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Encore beaucoup, on va agir et réagir en fonction de nos traumatismes, en fonction de nos blessures passées, et on va pas forcément penser aux blessures de l'autre, parce que c'est... Déjà, il faut s'occuper de nous-mêmes, donc en plus, penser aux blessures des autres, c'est assez challengeant. Donc finalement, c'est un travail individuel qu'il faut faire sur soi pour se gérer soi-même et ensuite que ça s'imbrique parfaitement après dans le quotidien. Mais déjà, avoir cette compréhension qu'on n'est pas nos émotions, qu'on n'est pas nos pensées, et bien comprendre aussi ce principe des blessures, pour pas laisser parler les blessures, mais juste laisser parler le cœur, en fait, tout simplement. Laissez parler son cœur et... plus vivre dans la honte, plus vivre dans la culpabilité, parce que toutes ces émotions-là, en fait, elles vont nous faire prendre, perdre confiance en nous. Et il n'y a personne, en fait, il n'y a personne que soi-même qui peut nous tirer vraiment vers le haut, mais d'une manière vraiment profonde. Et je pense que quand on est capable de faire ce travail sur soi, on est capable ensuite de prendre des décisions qui vont nous permettre de nous entourer des belles personnes. Et moi, aujourd'hui, je me sens tellement chanceuse, en fait, des personnes que j'ai dans ma vie et j'inclus la communauté qui est ici sur le podcast, sur Instagram, en newsletter, etc., parce que je me sens vraiment au sein d'un cercle de femmes, une communauté de femmes hyper bienveillantes, hyper solidaires, hyper unies. Et la vulnérabilité, donc, je fais preuve, j'ai aussi la sensation de lire votre vulnérabilité. Et je sais que quand vous m'écrivez, quand vous commentez, etc., il y a tellement d'authenticité, de vulnérabilité dans vos partages que je me sens moi aussi moins seule, en fait. J'ai vraiment cette sensation qu'on vit les mêmes choses et qu'on partage les mêmes choses et de pouvoir, en fait, se les dire ouvertement, nous font, mutuellement, nous font nous sentir moins seule ou pas seule. et c'est pour ça que vraiment, moi, les retraites et les moments latés après les cours de yoga, c'est trop important. C'est trop important parce qu'il y a vraiment là, ce côté humain dont je parle, il y a vraiment cette connexion de dame à âme, de femme à femme qui est présent et qui, pour moi, est essentiel pour se sentir bien. Ouais, donner des cours de yoga, c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'on se sent trop bien, on se challenge, donc voilà, ça, c'est génial. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais moi, quand j'ai commencé tout ça, cette relation humaine, ce côté communautaire qui aujourd'hui est né, en fait, est né au sein d'Insta, mais aussi est né beaucoup au travers du studio, au travers des rencontres et aussi au travers les projets, on va dire, complémentaires que je développe pour unir tout simplement et pour nous unir. Et je le dis sincèrement, je le dis très sincèrement depuis le cœur parce que vraiment, je sais que beaucoup me remercie souvent pour ce que je leur apporte, mais c'est important, pour moi, c'est important de le dire à quel point vous m'apportez aussi quotidiennement et à quel point ça peut nourrir et motiver chaque projet que j'entreprends. pour que j'entreprends. Donc franchement, moi, juste merci parce que je me sens tellement entourée, vue et entendue que clairement, c'est ma patrie. Cet épisode, du coup, s'achève et je me rends compte que c'était un partage vraiment à cœur ouvert et je suis très contente de le faire comme ça. Je suis très contente de pouvoir partager des brides de mes réflexions, de partager des brides de ma égie sous ce format-là. Je pense que je ne serais pas du tout à l'aise de le faire face-cam, quoique je sais qu'on me l'a demandé. Est-ce que c'est un format qui va naître ? Par-dessus, je ne sais pas. Mais j'aime aussi être derrière le micro et j'aime pouvoir vous lire ensuite derrière dans ces réflexions-là et puis ensuite de pouvoir vous rencontrer, c'est le point culminant on va dire de tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire sous cet épisode. Hâte de connaître aussi un petit peu là où vous en êtes individuellement de votre voyage dans le yoga, de votre voyage dans la vie. Est-ce que... Je sais que globalement on est un petit peu toutes dans les mêmes phases de vie, on est dans les mêmes tranches de vie aussi et c'est incroyablement bon de pouvoir se lire mutuellement parce que je sais que vous vous lisez aussi mutuellement, on me l'a déjà dit. Vous ne vous répondez pas forcément parce que vous n'osez pas mais voilà, tous les partages que vous faites à l'écrit, vous êtes aussi lus par d'autres personnes et clairement ça fait une différence parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, moi j'y suis beaucoup donc oui, clairement ça prend une part grande dans notre vie mais je pense que voilà, c'est aussi un petit échappatoire qu'on s'offre toutes et c'est hyper important de cultiver et de nourrir de nourrir quelque chose qui est positif pour tout le monde et pour soutenir la santé mentale de tout le monde. Donc vraiment un grand merci de m'écouter, un grand merci de contribuer à créer un espace sain et bienveillant dans lequel chacun, chacune se sent en sécurité pour s'exprimer et je trouve que c'est très très beau de pouvoir créer des espaces comme cela. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.